bonjour à tous mes chers amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc on va faire une vidéo de réaction de Monster Hunter Legend of Ghie qui arrivera le 15 août sur Netflix oui oui c'est une nouvelle que j'ai appris ça hier donc c'est intéressant donc on va regarder l'abonnement je ne l'ai pas encore vu donc c'est parti oh oh là on reprend bien les grammes du jeu l'animation ça va oh 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 oui oui oh 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 en tout cas ça a l'air beaucoup plus intéressant on dirait oh en tout cas on va avoir beaucoup de créatures oh oh en tout cas 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 je crois que c'est fait par les japonais ça a l'air pour moi personnellement la qualité de l'image est plus meilleure que que la série la colo crétacé que je trouve l'animation un peu moyen enfin les dinos ça va mais les design des humains dans la colo crétacé c'est assez pourri enfin c'est un peu mal foutu personnellement tandis que là j'ai l'impression que c'est mieux réussi et que là ça va être un film donc pas faire une série j'aime bien l'idée que ce soit un film j'espère donc après ça me dérange pas si ça sort en série mais ça a l'air beaucoup plus convaincant ce monster hunter que la colo crétacé que j'ai regardé quelques épisodes mais ça m'a même laissé sans fin donc j'ai regardé que la saison 1 et j'ai laissé tomber la saison 2 et la saison 3 donc là en plus il y a eu que des à 5 heures point qui arrivait donc voilà et donc je trouve que l'histoire va être passionnante parce que là on va suivre un jeune prétendu chasseur qui va se rejoindre un groupe donc voilà et traquer une créature qui menace l'équilibre de leur monde donc là ça c'est vraiment plutôt bien donc j'espère que cette série ou ce film sera à la hauteur parce que oui là cette bonne annonce enfin ce nouveau projet est plus concluant que le film monster hunter sorti en 2020 au cinéma donc voilà et j'espère qu'on aura un nouveau film monster hunter un peu ce style comme ça au cinéma parce que tu sais ça pourrait redonner vie à une seconde chance et à une second souffle à cette série de toute façon cette année 2021 ça va être une année culture japonais entre Godzilla, Monster Hunter, les mangas chez Toei donc voilà donc il va y avoir beaucoup de culture japonais cette année et pour les restes de l'année à venir donc tout est bon dans la culture nippone contrairement à la culture US surtout les Fast and Furious et les Disney pourris donc voilà donc rendez-vous au 15 août pour découvrir Monster Hunter le guide si je prononce bien Legend of le guide donc prochainement et je vous ferai une vidéo critique une fois j'aurai vu ce film ou cette série qui sortira le mois prochain le 15 août donc voilà c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires je vous dis au revoir au revoir